Bonjour, bonjour, bonjour Mano, bonjour à tous. Maintenant, je suis là pour continuer à échanger et à analyser avec les auditeurs, les auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, les amis internautes pour nous parler de l'actualité, des thèmes qui inspirent nous chaque matin. Mais toujours, nous avons esprit d'analyse objective et de partage d'informations. J'ai rencontré hier quelqu'un que Michel Martelly avait aidé quand il était président de la République et qui m'a dit clairement, Gary, je n'ai pas compris. Ce qui s'est passé par rapport à l'article publié contre Michel Martelly. Et j'ai dit à cet ami qu'il ne s'agit pas d'un article, il s'agit d'une décision de l'OFAC. Mais décision ça, Guindé Journal, qui parlait de l'État. Mais l'ami était fou furieux. Et il m'expliquait, monsieur, il m'a dit qu'il ne s'agit pas d'un article. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont un problème parce que c'est une décision des États-Unis d'Amérique. Les journalistes, ils ont pris l'information et puis ils ont discuté, analysé et il y a des gens qui font réaction. Mais finalement, monsieur conclut que Michel Martelly t'a battu trop, l'État ou est ça t'a privilé, mais monsieur remet Michel Martelly aveuglement. Donc, ce monde que nous tous connaissons, c'est une étoile d'ailleurs, en Haïti, une étoile dans l'autre milieu en Haïti, un homme de bien, un homme qui a travaillé dans ce pays, dans le domaine avec les jeunes. Et monsieur, monsieur pas même Jean, l'homme dit même Jean, Jean, environnement Michel Martelly, tapez vos lieux. Je vais raconter nous ça, c'est parce qu'en fait, nous avons profusé comprendre les journalistes à parler de un fait qui marquait l'actualité et pouvoir catégoriser les journalistes là. Jodi, matin, nous voulons dire que Gary Conny fait un bagaille extraordinaire. Loin devant te Gary Conny. Comme chef de gouvernement, monsieur dit, que il peut demander aux Américains pour passer le dossier Michel Martelly. Et puis, nous nous sentions indignés, pas par cette déclaration, mais par l'indigence intellectuelle de Edgar Leblanc. Médigné par le mépris visible de Gardier Leblanc. Médigné par rapport à ce comportement de Montfoubé de Edgar Leblanc, fils. Comme quelqu'un qui fait office de coordonnateur, entre guillemets, du président, c'est à Gardier Leblanc. Une fois que Martelly, il a sanctionné Martelly, de prendre la parole et d'écrire, au moins, toute une correspondance au gouvernement américain ou à l'ambassadeur américain pour le faire, pour le dire ça, Gary Conny fait. Et je suis désolé. Il est loin d'être un chef d'État. Parce que quelqu'un avec, qu'on connaît, qu'on passait d'amitié avant, ou le monde qui est dirigé le pays, ou t'es doué, tout au moins, il a annoncé ça et pour écrire une lettre et pour dire, ou convoquer Gary Conny, d'ailleurs, avec mini-justice, et l'autre entité est pour adresser son lettre et pour dire, bord aussi. Baroul, expliquez. Maintenant, les Américains peuvent vous dire, écoutez, non, vous n'êtes pas baroul. Sous-titrage. Mais comment voulez-vous garder le silence et vous quitter un partenaire, un ami, ou ne quitter soutenir, ou ne quitter un gage avant? À vivre le moment ça, c'est-à-dire, même, une passerelle d'amitié, ou pas même qu'on est qui vient pour entretenir ça, il n'est pas normal. De quoi avez-vous peur? De la drogue ou des gangs? Mais ce n'est pas où même, Guylaine. Ce n'est pas où que tu as une relation. Mais tout au moins, marquez l'histoire, écrivez une lettre, une correspondance, à l'OFAC, en utilisant les couloirs diplomatiques pour faire valoir votre autorité et votre leadership dans un pays misérable, quand même, misérable, mais tout au moins, on a décelé une différence. Le pays est misérable, mais le pays a des hommes et des femmes qui peuvent réfléchir à Haïti, qui peuvent réfléchir sur le bien commun pour montrer que vous êtes un homme d'État. Je ne vous demande pas de me choisir comme conseiller. Mais je me ferai un plaisir chaque jour depuis le bien il se passe ça pour me dire où ça vous fait. Et qui est-ce qui compte samedi là? Gardez-le-mêmes pour voir pour faire ça, pour écrire une correspondance. Mais Garry, Garry, et Kony, lui-même, je dis le préalement du chef gouvernement. Je crois que c'est un exécutif. Un ou exécutif dans certains domaines et pour pas exécutif dans l'autre. C'est vrai que le CPT est traversé par une crise. Cette crise est derrière moi. Maintenant, je suis en face d'une nouvelle situation qui soit faite pour alimenter la presse internationale sur le dossier. on va faire rien sur ça. Ça, c'est un peu mes angles. Je reviendrai peut-être un peu plus tard, même si pas dans l'émission peut-être lundi, sur la jalousie, la jalousie ou du moins espace que l'autre on apprend ou le monde n'a pas revendiqué espace que nous on ne va faire rien à donner. Mais ça pour revendiquer. C'est ça qu'on prend. Et pas quitter le chef gouvernement qui fait ça. A dire qu'on prend une décision rapidement réunie parce qu'il s'agit d'Haïti, il s'agit d'un ancien président qui a l'élection évidemment. Ou même ou pas l'élection. Pas oublier que ça a fait fort pour vous. Pendant que vous êtes dans le sénat de la république dans l'élection deuxième degré que vous avez fait là, vous êtes capable d'un président payer ça parce que je sais me priver. Pas oublier que je travaille pour vous pour qu'il y ait une entrée dans le CPTA là. Mais quand même, être sanctionné par son maladie contagieuse à un point tel que moi-même qu'à parler de ça. Quelle honte. Quelle tristesse je dirais. vous ne pouvez pas faire ça. Je vous invite il n'est pas tout temps à adresser cette correspondance. Ça c'est une première chose. La deuxième chose nous devons intervenir du matin de façon précise mais rapide sur un élément ou un événement qui peut arriver. Comme nous n'avons pas fait de suivi par rapport aux sanctions il va y avoir un problème sérieux. Et comme analyste entre guillemets si vous n'avez dit que je n'ai pas un analyste je ne vais pas fâcher de ça. Mais comme un journaliste je dois réfléchir sur ce qui est arrivé. Nous avons Juri la tortue de A.A.A. Parce que vous avez peur. Vous n'oubliez que vous n'avez que vous n'avez parlé sur la peur. Vous n'avez préparé là pour nous. Nous avons Hervé Fouca PHTK nous avons Jolambert l'animal de Combi de Sud-Est nous avons Roni Célestin homme fort puissant richissime c'est ancien président Bouddou comment est-ce que M. Atelier encore avant dans la PHTK le parti de Steve Caroli c'est ici la même partie ça n'a pas été parlé plus n'oubliez si on m'a égale vous êtes tellement parti à la fin n'oubliez donc on partit c'est un candidat aussi important que Steve Caroli ok au monde qui songe vous avez texte à moi s'il vous plaît vous gâchent et qui te gêne la dan plusieurs personnalités la dan M. Anale nous là M. oui nous là M. Tade moi je connais qui conseil électoral dans le pays si gardez le blanc pas prendre responsabilité à Garikoni pour vous demander pour rapatrier dossier tout le monde sanctionné qui pays est capable d'organiser élection pour vous dire mes questions fondamentales qui viennent éliminer Youri dans l'artibonite éliminer Joseph Lambert dans le sud-est éliminer Rwony Célestin dans le département du centre éliminer Hervé Foucan dans le sud Monsieur sois en sérieux comment comment vous allez organiser les élections au niveau de Delma avec un homme qui a été extrêmement puissant comme Garibodo Mais nous avons des dirigeants qui sont fous You pas rennot compte parce que dirige c'est prévoir Vous n'avez même pas anticipé pour voir il serait quasiment impossible d'organiser des élections sans que ou pas faire la lumière sous bagaille ça comme si You Ré Abchita et la timonite de élection Je vous demande aujourd'hui Gardez le blague à rigoné Parce que ça ne m'a pas décès Attention Il faut avoir le dossier de ces gens Parce que si vous n'avez pas le soutien inconditionnel ferme et inébranable de la puissance américaine avec la présence des forces d'intervention rapide et de protection civile des citoyens Comment allez-vous organiser ces élections un avec les bandits deux avec ces gens sanctionnés qui préalent besoin de pouvoir pour assurer une immunité Vous êtes des gens fous Essayez de réfléchir un moment dans le sud-est on exclut diolambert Essayez de réfléchir un moment dans le plateau central vous voyez-vous c'est le c'est le c'est Mais l'avenir de la nation, il y réside à partir des actions que Gardi Leblanc et Gaïkoni peut poser en matière électorale. Parce que les gangs seront mis en mouvement, alimentés. De toute façon, nous prenons la transition encore. Soit on a plus long ou bien nous avons la transition. Soit nous avons l'autre Premier ministre avec l'autre Président de la Cour de Cassation. Parce qu'on nous dit ça matin, tant d'actes, il y a eu des désaccords, tellement de contradictions, tellement d'intérêts personnels. Jusqu'à présent, ces CPTPT n'arrivent pas à publier la liste. Il y a besoin de ces CPTPT éclatés. Comment est-ce qu'on peut organiser pour faire élection ? Comment faire ? Pourquoi avoir peur d'aborder un dossier ? Un dossier qu'on a légitimité pour aborder ? Parce qu'on ne peut pas aborder contre les sanctionnés. On ne peut pas aborder pour l'État haïtien, pour la nation, pour la justice haïtienne et pour eux-mêmes tout. Parce qu'ils ont tous dit qu'ils ont été sanctionnés sans preuve. Il y a un monde qui dit qu'ils ont sanctionné avec preuve. Et pourtant, les Américains disent qu'ils détiennent des preuves. Le gouvernement, l'exécutif, nous devraient faire la lumière sur cette question. Finalement, pour voir et montrer clairement que les Américains sont sanctionnés illégales, ou du moins, ils sont sanctionnés avec preuves. Mais ils sont sanctionnés avec preuves. Aujourd'hui, quand ils passent dans les routes de la capitale et de la ville de Provence, justement, parce que la justice haïtienne, il y a une parole de... Il n'y a pas de force en Haïti, il y a une parole de extraterritorialité, des décisions, etc. Mais, mes amis, comment ne pas faire la lumière sur un scepticisme profond qui émaille un centre de décision puisque la justice haïtienne n'a pas gagné rien à même ? Je lance cet appel vibrant ce matin aux dirigeants de mon pays pour me dire que les sanctionnés ne sont pas des gens qui sont malades ou bien qui atteignent des maladies et... Ils ne sont pas des pestiférés. Ils sont des hommes comme vous. Ils ont été au pouvoir comme vous. Mais aujourd'hui, il faut marquer cette différence. Aujourd'hui, il faut faire votre travail. Aujourd'hui, il faut vous montrer, comme je disais tout à l'heure, hommes d'État. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser le champ libre à Gary Conny. Mais quand vous faites le silence sur le dossier des sanctionnés, notamment le dossier de Michel Martelly, comment voulez-vous que les journalistes n'abordent pas cette question avec Gary Conny ? Qui prend le dessus ? Sous-mêmes ? Parce que c'est eux-mêmes qui jouent à l'exécutif. Michel est présidente, c'est notre place, c'est eux-mêmes qui rédoient faire ça. M. Leblanc, faites quelque chose aujourd'hui. Adressez une correspondance. Réunissez-vous rapidement avec vos conseillers. J'espère. Où est-ce que vous avez? Mais montrez-vous, hommes, montrez-vous comme si ce dossier vous intéresse quand même. L'autre disait, n'ayez pas peur. Gardez qui j'en est gaïtien lâche, gardez qui j'en est gaïtien paix, gardez qui j'en est gaïtien remède pour voir, gardez qui j'en est gaïtien remède pour faire cobre, mais gardez qui j'en est gaïtien pas qu'on est les amis faire pour eux. Je vais m'adresser à vous, Edgar. Faites quelque chose, sinon on va pas entrer tête baissée dans les annales de l'histoire nationale. Soyez-en persuadés et gardez que le choix que j'ai fait ce matin c'est un choix sacré. Je l'ai fait, c'est pour vous aider. Je l'ai fait, c'est pour aider les sanctionnés. Je l'ai fait, c'est pour aider le pays. Je l'ai fait, c'est pour que la lumière puisse jaillir. Je l'ai fait parce que je suis un homme. Je l'ai fait parce que je suis journaliste. Je l'ai fait parce que je suis scoop. Je l'ai fait parce que nous sommes de l'impasse. Je l'ai fait parce que je veux aider. Je veux vous aider à sortir du carreau. Bonjour à tous. Bonjour Romano. Et bonjour Darius.